Je vais te citer les rumeurs qu'on trouve sur internet où les gens pensent sur les Corses. Tu vas me dire si c'est plutôt réaliste ou pas ? Oui. Est-ce que les Corses sont tous fans de Napoléon ? Ceux qui sont bonapartistes, ils seront fans de Napoléon peut-être, mais les autres, la majorité, non. Les Corses ont un sens de l'honneur et de la famille plus développée. C'est vrai. Ça c'est vrai, tu l'as ressenti ? Oui, oui, toujours, bien sûr. Les Corses détestent les touristes ? Pas vraiment, non. On déteste les gens qui veulent se la péter, qui se la jouent. Comme certains parisiens, il y a un but de leur personne quand ils débarquent en Corse. Les commerces en Corse sont tenus parfois par la mafia. Il n'y a pas de mafia en Corse. Non, c'est vrai, il n'y a pas de mafia. Au sens prof, la mafia comme tu l'entends en Sicile, non, ça n'existe pas en Corse. Il y a des équipes qui ont réussi, qui ont fait de l'argent et qui ont bien sûr investi dans des commerces. Tous les clichés, les rumeurs sur les Corses, c'est un continental, quelqu'un qui vit en France, un Pinsout, comme tu dirais. Elle ne peut pas se faire construire une maison en Corse, sinon elle explose. Ce n'est pas systématique, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'attentats qui visaient les continentaux, des Français qui venaient faire construire des maisons en Corse. Plein, à l'époque, au temps où j'étais en activité. Si on n'avait pas fait ça à l'époque, aujourd'hui, à Corse, ça serait Ibiza. On a réussi par nos actions à l'époque de préserver au moins ça. Est-ce que les Corses ont tous une arme dans la voiture ? Pas tous, mais beaucoup. C'est fréquent. Ah oui, c'est vrai ? En Corse, on a toujours eu le culte des armes, la passion des armes. À mon époque, à moi, dans les années 80, c'était très fréquent. Toi, tu en avais toujours une ? Toujours.